Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre tutoriel qui aura comme objectif de vous accompagner dans le changement de prononciation d'un mot dans le logiciel WordQ. Donc je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ou si ça vous est arrivé avec un élève lorsque vous lui numérisez un texte ou que celui-ci est déjà numérisé et que l'élève va lire avec la synthèse vocale un texte, ça arrive que certains mots, donc ce qui revient le plus souvent ce sera des mots qui sont des mots en anglais ou des noms propres par exemple, donc la synthèse vocale va avoir une prononciation inadéquate de ces mots-là. À certains moments, cela peut induire en erreur l'élève et altérer sa compréhension de texte. Donc c'est sûr que nous on ne veut pas ça, donc c'est pourquoi aujourd'hui je vais vous montrer comment changer la prononciation d'un mot. D'abord deux petites choses à vous mentionner, vous voyez que présentement je suis sur l'interface Adobe Acrobat Reader, donc je lis un format PDF. Pourquoi j'ai choisi la plateforme PDF aujourd'hui? C'est parce que les épreuves du ministère sont toujours en format PDF, donc c'est important durant l'année scolaire de présenter des activités ou des évaluations à l'élève qui vont être en format PDF avec la synthèse vocale, parce que l'élève doit s'habituer à cette interface-là, puis peut-être aux petits problèmes, aux nouveautés qui pourraient lui arriver avec PDF. Donc alterner entre Word et PDF, c'est vraiment l'idéal. Également, aujourd'hui, j'utilise le logiciel Active Presenter pour faire la capsule interactive. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse pour faire un tutoriel avec vos élèves ou une activité, peu importe, sachez que c'est un logiciel qui est gratuit et que vous pouvez avoir sur vos postes-écoles. Donc voilà, si ça vous intéresse, à la fin de mon tutoriel papier, ici j'ai mes coordonnées et je vais vous les laisser tout à l'heure à la fin du tutoriel. Vous allez pouvoir les prendre en note si jamais vous avez des questions, autant sur la prononciation que sur Active Presenter ou le format PDF. Donc on débute. Je vous montre un extrait d'un texte tiré d'Internet où est-ce que la prononciation d'un mot est inadéquate. Donc vous allez remarquer que le mot qui sera mal lu, ce sera ici le mot « Brooklyn ». Filmer à d'innombrables reprises au cinéma, le pont de Brooklyn est devenu l'un. Alors le pont de Brooklyn, donc la synthèse vocale qui est en français, elle ne va pas reconnaître ce mot-là. Même chose aussi pour les noms propres. Ici, vous allez lire, la synthèse vocale va lire mon nom. « Magan ». Elle va lire « Magan ». Donc je vais vous montrer comment on ajuste tout ça. On va aller ici dans « Options » qui est la première petite boîte à gauche. « Rétroaction vocale », juste ici. « Prononciation » qui est le troisième onglet en haut. Et puis ça, ici, ça va être notre banque de mots, là, « Exception », c'est comme ça qu'il appelle dans le sens où on va aller changer la prononciation. Donc vous allez voir, on clique ici sur « Nouveau ». Donc c'est bien important d'écrire dans la première case le mot de la même façon qu'il est écrit dans le texte, pour que la synthèse vocale le reconnaisse de la même façon. Donc « Brooklyn ». On peut aller l'écouter, voir si c'est de la même façon qu'elle l'avait l'idée tout à l'heure. « Brooklyn ». Exact. Et nous, on va entendre « Brooklyn ». Donc c'est important ici, dans la prononciation, de se référer vraiment au son dans le mot. Donc on veut vraiment, c'est comme un retour à la phonologie, comme si on écrivait au son. Donc on peut décomposer en syllabes pour nous aider. Moi, je vais entendre « Brooklyn ». Alors « Brooklyn », je l'écoute. « Brooklyn ». « Brooklyn ». Je vais ajouter un « E » pour que ça fasse vraiment « Brooklyn ». « Brooklyn ». Excellent. J'ai la bonne prononciation. Je vais aussi aller changer tout de suite la façon de prononcer mon nom. Donc vous vous souvenez, tout à l'heure, elle disait « Magan », il me semble. On va aller l'écouter. « Magan ». Et moi, je vais entendre « Mégane ». « Mé-gane ». « Mégane ». Voilà. Donc là, ici, on a nos deux mots dans notre banque d'exception. Donc je vous montre le changement de prononciation ici. « Au cinéma, le pont de Brooklyn est devenu ». Donc « Brooklyn », ça fonctionne bien. « Mégane Raid ». Donc, mon nom aussi, on est passé de « Magan » à « Mégane ». Donc voilà, mes deux mots ont été ajoutés à ma banque d'exception. Donc, c'était les étapes à faire. Alors, ça demande, vous assurez, avant de quitter, si vous avez préparé ça pour l'élève, dans sa boîte élève, toujours là, dans WordQ. Avant de quitter, vous allez toujours dans « Options » et vous faites « Quitter ». Et puis, vous devez toujours dire « Oui » à enregistrer les modifications parce que sinon, la prochaine fois qu'on va utiliser le compte de l'élève, les exceptions, la prononciation ne sera pas changée. Donc, on fait « Oui » et puis voilà. Donc, c'est tout pour ce tutoriel. Vous vous souvenez que si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas, j'ai mes coordonnées ici en bas. Donc, bonne chance dans vos changements de prononciation. Sous-titrage ST' 501